Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la série des différents types d'opérations envisageables pour un marchand de biens, qu'ils soient débutants ou confirmés d'ailleurs. Donc, après avoir fait la division de bâtis il y a quelques temps, la division de terrain plus récemment, aujourd'hui, on va parler du changement de destination. C'est un thème de vidéo qui m'a été demandé par l'un d'entre vous. Donc, je pense que ça intéresse du monde. Il y a beaucoup de choses à voir sur ce thème. Donc, je vous ai préparé des exemples concrets. J'ai sélectionné des annonces pour vous qu'on va pouvoir détailler ensemble et où on va pouvoir faire le tour de l'ensemble des biens qui sont susceptibles d'être intéressants pour ce type d'opération. On se retrouve juste après le chord jingle, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Donc, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais déjà me présenter, pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent la chaîne via CQU, donc je m'appelle Cédric, je suis marchand de biens depuis avril 2021. Je suis en cours de réalisation de ma deuxième opération. Et donc, j'ai décidé de créer cette chaîne pour aider les débutants, leur montrer que c'est possible. Ce n'est pas un mythe. On peut être marchand de biens en 2022. Et donc, j'ai commencé à faire tout un tas de vidéos, là, qui expliquent un peu mes débuts, mes différentes opérations. Je donne quelques conseils. Rassurez-vous, je ne vends rien. Je ne suis pas formateur. Tout ça, c'est gratuit. La seule chose que je vous demande, si vous l'acceptez, c'est éventuellement de me mettre un like, un commentaire, pardon, et de vous abonner si le contenu vous plaît. Voilà, c'est tout. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, on parle changement de destination. Alors déjà, on va commencer par le début. On va définir un petit peu ce que c'est un changement de destination. Donc, ça n'a rien à voir avec le départ en vacances. Ce n'est pas aller à droite ou à gauche. Changement de destination, c'est de prendre un type de bien, d'en modifier la destination. C'est-à-dire que c'est un bien qui peut être commercial, qui peut être un local commercial, ça peut être une grange, un garage. On verra ensuite les différents types de biens qui rentrent dans cette catégorie de changement de destination. Et tout ça pour le transformer en habitation. Alors, on pourrait éventuellement changer une habitation en bureau. Ça, c'est aussi un changement de destination. Mais en tant que marchand de bien, ça nous intéresse beaucoup moins parce que le but final de cette opération, c'est comme toute opération marchand de bien, c'est de gagner des sous. Donc, le but, c'est d'acheter un bien qui est vendu moins cher au mètre carré parce qu'il n'est pas en habitation, de le transformer en habitation. Donc, il y a des démarches administratives, on verra ça un petit peu plus tard, et de le revendre à un prix au mètre carré mieux valorisé parce que c'est une habitation. Avec des travaux ou sans travaux, ça, c'est vous qui voyez, c'est un choix personnel en fonction du prix où vous l'achetez, en fonction du secteur où vous êtes, vous allez pouvoir définir si vous faites les travaux d'aménagement ou pas. Donc, vous l'avez compris, le changement de destination, c'est fait pour donner de la valeur à un bien. Donc, pour réaliser un changement de destination, il faut, d'une, trouver la bonne affaire, ça on verra après, et ensuite, il faut faire des démarches administratives. Si vous regardez pas mal les annonces, vous voyez que souvent, quand vous tombez sur des biens spécifiques à cette opération, vous voyez que le certificat d'urbanisme est déjà demandé la plupart du temps par les agences parce qu'eux-mêmes savent que le changement de destination est possible et que ce sera vendu plus cher si le certificat d'urbanisme est déjà fait. Donc, c'est une chose qui est plutôt intéressante pour nous, ça nous fait gagner un petit peu de temps, on a besoin de mettre ça dans les conditions suspensives. Si le CU opérationnel, il est déjà fait, c'est pas plus mal. Par contre, attention, un certificat d'urbanisme opérationnel, ça va nous dire si l'opération est techniquement réalisable. Donc, ça va nous dire si le bien est situé dans un secteur où on peut transformer un local professionnel en habitation, ça va nous dire si le réseau passe devant, s'il est viabilisé et c'est tout. Ça ne va pas nous dire qu'effectivement, l'opération est réalisable à 100%. Pour ça, il faut demander un autre document et donc là, ça, c'est des choses qui sont à mettre en conditions suspensives, évidemment, comme pour un détachement de terrain. C'est une déclaration préalable. Si vous changez une destination sans modifier la façade, c'est une déclaration préalable. Donc, avec un délai d'instruction de un mois et des recours au tiers de deux mois. Si vous êtes en périmètre ABF, c'est un petit peu plus. Par contre, si vous changez et la destination et la façade, par exemple, vous avez une vitrine, vous voulez enlever la vitrine, boucher un peu, mettre juste une fenêtre parce que ce sera beaucoup plus facile à aménager. C'est vrai qu'un local avec une grande vitrine sur toute la façade pour le transformer en habitation, c'est un petit peu chaud. Donc, si vous modifiez la façade en plus de la destination, par contre, en tant que professionnel, c'est permis de construire obligatoirement par un géomètre. Donc, ça a un coût un petit peu plus... ça a un coût supplémentaire. Il faut le prendre en compte. Donc, on récapitule, c'est assez simple. Déclaration préalable, si c'est juste changement de destination, permis de construire, déposé par un architecte, si en plus, vous modifiez la façade et la destination. Donc, il existe plusieurs biens qui sont susceptibles de changer de destination. Quelque chose de courant qu'on voit et que même les particuliers le font dans leur propre maison, c'est le garage. Quand on a une maison de plein pied, avec un garage à côté, à tenant, avec un accès par l'intérieur, un garage, ça fait à peu près 15 mètres carrés en moyenne sur des constructions plutôt récentes. Donc, la plupart du temps, ce que font les propriétaires, c'est qu'ils modifient ce garage en chambre. Ils font un garage soit pas collé ailleurs dans le jardin ou ils mettent un quart-porte ou ils mettent plus rien, carrément, ils se gardent devant. C'est une possibilité. Donc, ça, déjà, c'est une première chose qui est réalisable, c'est de modifier la destination du garage. Donc, si vous modifiez le garage, par contre, il va falloir mettre une baie vitrée, donc vous modifiez la façade. Donc, pour ça, c'est permis de construire via un architecte. Donc, l'avantage de faire ce genre de choses, c'est que si vous achetez une maison, par exemple, qui est à rénover avec un garage, comme je vous dis, à Tenant, si vous êtes sur un secteur où ça vaut 4 000 euros du mètre carré, vous avez un garage de 15 mètres carré, vous avez potentiellement 60 000 euros en plus de valeur sur le bien. Donc, c'est intéressant. Ça peut être une petite opération à faire. Ça se trouve. Ensuite, un deuxième bien qu'on retrouve souvent comme changement de destination, c'est tout ce qui est grange ou entrepôt local de stockage. C'est des bâtiments qui peuvent être indépendants. Ça peut être issu, vous pouvez passer derrière un autre marchand de biens qui, par exemple, a divisé un terrain en deux et qui a mis la maison d'habitation d'un côté, la grange ou un entrepôt de l'autre. Donc là, vous changez de destination. La plupart du temps, il faudra changer les façades. Si on peut faire des travaux vu la surface, de toute façon, c'est permis de construire. Là, il n'y a pas à se poser de questions. Mais si vous faites une rénovation complète, ça peut avoir un certain attrait et ça peut rapporter gros. Après, un entrepôt, c'est pareil. Un entrepôt, il peut y avoir un changement de destination dessus. Si vous avez un entrepôt qui est relativement haut, vous avez potentiellement la possibilité de faire en plus un étage, donc de doubler la surface habitable. Là, ça peut carrément être très intéressant et très rentable. Pas forcément obligé de finir les travaux de vendre le truc fini, mais déjà, de faire le gros oeuvre, donc changer la destination, changer la façade, mettre une baie vitrée, par exemple, refaire un plancher sur toute la surface. Et là, une grange que vous avez acheté quelques dizaines de milliers d'euros, vous pouvez la revendre quelques centaines de milliers d'euros. C'est potentiellement intéressant aussi. Donc ensuite, il y a un autre type de bien qu'on voit régulièrement, c'est tout ce qui est immeuble en centre-ville avec des commerces en dessous. Donc changer la destination d'un commerce, c'est possible. Ce n'est pas possible partout. Je vous montrerai un exemple ensuite dans les annonces que j'ai trouvées. Ce n'est pas un bien que j'ai visité, mais je me suis renseigné, j'ai appelé, j'ai quand même fait des démarches dessus. Il y a des secteurs qui sont protégés, notamment dans les petits villages où ils ne veulent pas mourir. En fait, le village ne veut pas mourir. Donc ils essayent de garder leur commerce ouvert. Donc il y a bien souvent la rue principale où les commerces ne peuvent pas être changés en habitation. Sinon, au fur et à mesure, tous les commerces ferment et c'est la mort du village. Les gens se barrent. Enfin, c'est la mort assurée. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Par contre, il y a plein d'autres endroits où on peut tout à fait changer un commerce en habitation. Bien souvent, il y a déjà des habitations en dessous. Il suffit de changer le rez-de-chaussée. S'il n'y a pas une vitrine tout le long, c'est encore mieux. S'il y a juste une porte et une fenêtre ou une petite vitrine qui ne va pas jusqu'en bas, ça peut éventuellement rester comme ça. Sinon, c'est pareil. C'est changement de destination plus modification de la façade. Vous ne le refait pas, ça encore permet de construire. Ensuite, il y a un autre bien qui est intéressant et ça, on y pense peut-être un petit peu moins, c'est les bureaux. Les bureaux qui sont par exemple dans des bâtiments d'habitation. Je prends l'exemple de mon médecin généraliste. Il est situé à Nantes et ils ont mis leur cabinet, ils sont deux, ils ont mis leur cabinet dans un bâtiment d'habitation classique en pleine ville. Ils ont dû forcément changer la destination. Maintenant, c'est un bail commercial qu'ils ont. Mais si un jour, ils décident de revendre, vous n'aurez aucun problème à le repasser en habitation parce que c'est le seul bien de l'immeuble en fait qui est en cabinet médical. Tout le reste, c'est les habitations. Pour le changement de destination, ce n'est pas du tout compliqué. Il faut faire une assemblée générale extraordinaire ou attendre l'assemblée générale ordinaire, le proposer. Et à partir du moment où c'est validé par tout le monde, enfin, à la majorité, vous pouvez changer de destination. Et forcément, ce type de bien, vu que c'est des bureaux ou un cabinet médical, là en l'occurrence, ce sera vendu moins cher qu'une habitation parce que ce n'est pas une habitation. Il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de chambre, proprement parlé. Il y a des choses qui ont été enlevées comme les placards. Donc, ils ne peuvent pas vendre au prix normal de l'habitation. Donc ça, c'est des coûts à faire. Ça se trouve, j'en ai vu, je vais vous montrer aussi un exemple dans les annonces qu'on ira sur mon ordinateur par la suite. Ça se trouve. Il faut être à l'affût, il faut savoir le chercher parce que ce n'est pas que si vous mettez les filtres de recherche comme dans la vidéo que j'ai faite exprès sur ça. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir si ce n'est déjà fait. C'est comment rechercher un bien sur Internet en utilisant bien les sites qu'on a sous la main. Donc là, il faut faire une recherche en bureau et commerce. Et vous allez voir que dans ce type de paragraphe, vous avez des pépites et des choses qui sont très mal rangées et qu'il suffit juste de changer de destination et hop, ça y est, c'est un logement. Et c'est vendu beaucoup moins cher que ce que ça sera en tant que logement. Donc, il y a vraiment des coûts à faire. Je vous invite vraiment à creuser de ce côté-là dans les bureaux et commerce et des choses qui sont modifiables. Donc voilà, là, on a fait à peu près le tour des différents types de biens qui sont modifiables en habitation et qui sont vendus moins cher parce qu'ils ne sont pas en habitation. Vous transformez, vous modifiez, vous revendez plus cher. C'est le principe du changement de destination. Maintenant, on va aller sur mon ordinateur et je vais vous montrer des annonces que j'ai sélectionnées pour vous. On va pouvoir regarder ça ensemble et vous allez comprendre un petit peu la démarche. Donc allez, c'est parti, on se retrouve sur le PC. A tout de suite. Donc nous voici arrivés sur le PC. Donc la première chose que j'ai voulu vous montrer c'était plutôt le côté entrepôt et il y a une chose qui a été intéressante dont je vous ai parlé dans la vidéo juste avant. C'est que si on lit, voilà, venez découvrir l'insculité, un beau garage, grand j'arrayabilité, certificat d'urbanisme opérationnel positif. Donc là, l'agence a déjà fait une partie du boulot, c'est-à-dire qu'elle a déjà fait le CU et il est validé. Donc là, déjà, on gagne du temps. Ensuite, il est découpé en deux avec un premier bâtiment de 98 et un autre de 28 mètres carrés. Possibilité de plusieurs logements. On peut constater qu'on est à 611 euros du mètre carré pour une surface affichée de 126. Bon, il faut savoir que c'est un bien que j'ai visité moi-même. Donc, on va regarder les photos. Donc, on a une façade, ça c'est la vue extérieure. Donc, le premier bâtiment de 98 mètres carrés c'est cette partie-là et le deuxième de 28 c'est ça. Donc déjà, on se dit qu'il y a potentiellement la possibilité de faire un lot ici, un lot ici. Mais sur 98, on peut en faire deux. Quand on regarde l'intérieur, on voit qu'il y a une mezzanine qui est là. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai visité. Donc, la hauteur sous plafond sous la mezzanine dépasse les 2,50 mètres sous les poutres et à l'étage, pour information, avec mon mètre 85, je passe partout. Donc, même avec une isolation, on a des mètres carrés, on a bien plus de 98 mètres carrés parce que sur l'annonce c'est marqué ça, mais en fait, la mezzanine n'est pas du tout comptée. Là, on voit l'autre côté, donc on a de la hauteur, on a quasiment 7 mètres. 7 mètres sous l'étage, charpente métallique, toiture fibro, par contre, il y a des choses à faire. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà visité ce bien, donc, un problème qui peut arriver, et comme je vous disais que le certificat d'urbanisme ne fait pas tout, c'est que là, il est positif, mais après avoir pris des renseignements auprès de la mairie et du service de l'urbanisme, puisque j'avais des doutes sur ce bien, sachant que la voirie, trottoir et voirie ont été refaits il y a moins d'un an. Résultat des courses, il est impossible pendant 5 ans après les travaux de faire des tranchées dans la rue ou dans le trottoir. Donc, pas possible de mettre un tabouret, de se raccorder tout à l'égout. Actuellement, il n'y a que compteur électrique qui est posé sur ce bâtiment et il n'y a pas d'arrivée d'eau à l'intérieur. Il n'y a pas de compteur individuel. La seule eau qu'il y a, elle est sur bien qui est mitoyen, qu'on ne voit pas vraiment sur les photos. C'est une maison d'habitation qui est juste à côté. Donc, clairement, certificat d'urbanisme opérationnel validé, mais si vous faites une DP, ce sera refusé. Donc, c'est bien de prendre la renseignement avant. Je n'ai pas fait de proposition, mais on était sur un prix qui était à 611 euros du mètre carré. Il faut savoir que dans le secteur que je connais, on était quand même sur un potentiel de 1800 euros du mètre carré à la revente sans faire les travaux. Donc, il fallait quand même faire des choses sans faire les travaux de rénovation. Par contre, on pouvait augmenter encore du plancher, on pouvait refaire la toiture, il y avait moyen de gagner des sous avec ce bien. Donc, ça, c'est une première chose. L'entrepôt avec un prix au mètre carré très faible, bon, malheureusement, on ne peut pas viabiliser, mais ça, ça n'a rien à voir avec le prix parce que le propriétaire est des pots au courant, l'agence n'était pas au courant, c'est moi qui ai eu ces infos via la mairie. Donc, si par exemple les travaux dans la rue étaient plus anciens et qu'on avait le droit de faire des tranchées, c'était complètement intéressant d'acheter un bien comme ça. Donc, voici un autre bien un peu dans le même style. Là, on est plus sur une grange qui est actuellement en grange. Là, le certificat d'urbanisme n'est pas validé, il n'a pas été demandé par l'agence, mais on est dans un secteur centre-ville, proche de la gare, où il n'y aurait absolument aucune difficulté à changer ça en habitation. C'est vendu comme un entrepôt de 192 m². Possibilité d'aménagement, oui, mais il ne l'a pas demandé. Une grande pièce de vie, une mezzanine en boîte de 100 m². C'est un peu le même style que l'autre, ce n'est pas la même forme. Et là, on n'a pas de problème pour viabiliser, parce que la voirie n'est pas récente du tout. Par contre, on a un autre problème si on veut faire plusieurs lots, c'est les stationnements. sur ce bien, malheureusement, c'est impossible de mettre des stationnements. Il y a un bout de terrain, mais il est derrière. On ne peut pas y accéder sur le côté du bâtiment. Donc, on est coincé. Ce qui bloque sur celui-là, c'est les stationnements. Centre-ville, c'est Chalence, c'est la ville où je fais mes opérations. C'est 1,5 place par lot créé. Donc là, il y avait la possibilité de faire un lot. Je vais agrandir les photos. On pouvait faire un lot à droite. C'est sur cette partie-là. Alors là, on a l'impression que c'est bas les poutres, mais pas du tout. Je tiens largement en dessous. Il y a plus de 2 mètres. On peut les laisser apparentes, mettre l'isolation en rampant. Vous avez une partie centrale qui est là, qui peut donner sur le jardin qui est derrière. Vous avez, ça, c'est toujours la partie centrale avec, on voit l'accès par le portail électrique ouvert là. Et vous avez une grande mezzanine là-haut. on peut encore améliorer le plancher. On peut encore l'augmenter. Donc, il y avait la possibilité de faire un, deux, trois très beaux lots sans problème. Mais trois lots, ça veut dire cinq places et impossibilité. Donc, il y a toujours la possibilité de faire quelque chose avec ce bien. Par contre, on ne peut pas créer plusieurs lots. Il faut créer une habitation. Donc, il faut modifier la façade. Il y a une pièce derrière à gauche là avec une ancienne ouverture qui a été fermée. il faut ouvrir là, faire un garage et modifier là à droite aussi. Il y a une fenêtre qui a été fermée un jour. En haut, pareil. En fait, il faut réouvrir les fenêtres qui ont déjà été fermées et vous avez une luminosité parfaite dans cette maison. Il faut créer un seul lot. Donc, c'est une chose qui est tout à fait envisageable sachant qu'on a un prix au mètre carré de 964 euros à Chaland. Bon, pour ceux qui suivent mes opérations, vous savez bien qu'à ce prix-là, c'est cadeau. Donc, nous voici sur un autre style d'opération qui est réalisable. Là, je vous disais, c'est des bureaux à changer en habitation. Donc là, on a un local bureau. Donc là, on est à Saint-Jean-de-Mont. Donc, Saint-Jean-de-Mont, c'est aussi une ville que je connais puisque pour y avoir acheté mon appartement que je suis en train de rénover pour ceux qui ont suivi mes opérations. Donc, on a en hyper-centre-ville. Donc là, on est hyper bien placé. Ensemble de bureaux sur une surface de 155. Possibilité d'usage en habitation. Quatre lots à faire avec des entrées séparées. Donc là, déjà, c'est plutôt intéressant. Il n'y a pas de CEU de demander. Ça, c'est quelque chose qui est à faire. Par contre, on a donc on a une vitrine. Là, on donne sur un rez-de-chaussée. C'est des bureaux donc il faut plafond. Donc, il y a moyen de gagner un peu en hauteur sous plafond. ça, c'est la même chose. Là, voilà, c'est un petit peu biscornu. Ça, ça ressemble carrément à un logement. Il y a juste à changer la destination. Là, le bureau, il faut enlever le faux plafond et on va pouvoir gagner en hauteur. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable. Donc, on est sur un prix au mètre carré qui est de 2174 euros. C'est un bien qui est en vente depuis un certain temps. Je pense qu'il y a une négociation possible. Et là, on est sur un secteur Saint-Jean-le-Mont où des 155, si on divise par 4, ça fait du 40 mètres carrés à peu près par lot. On peut facilement atteindre les plus de 3000 euros rénovés. Rénovés, si on fait tout, on peut être sur du 3005, 3006 facile du mètre carré. Donc, il y a moyen de gagner des sous aussi sur ce type de biens et il est rangé dans les bureaux et commerces. Vous voyez là-haut, accueil, bureaux et commerces. Ce que je vous disais dans la vidéo précédemment, il ne faut pas hésiter à aller voir dans ce paragraphe-là. Donc, voici un autre exemple. Donc là, c'était plus pour vous montrer un peu la partie immeuble avec des commerces en bas et des appartements en haut. Donc là, c'est déjà le cas. Donc, on est sur un immeuble qui fait 300 mètres carrés. On est en centre-ville, on n'est pas loin. On est dans une ville moyenne. Donc, il est déjà composé de cinq lots. Donc, il y a plusieurs locaux de... Il y a plusieurs commerces déjà existants et un ou deux appartements qui sont déjà dessus. Une maison à côté. Donc, on peut faire et de la vente à la découpe et du changement de destination et du revente enfin, revente simple aller-retour sur les appartements qui sont placés en haut. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Par contre, ce que je vous disais, c'est que là, on se rend compte que celui-là, ça, c'est un des locaux avant, c'est un ancien coiffeur. Celui-là, il peut éventuellement rester comme ça. Ce n'est pas méchant. Il faut mettre une vitre un petit peu opaque pour ne pas que ce soit gênant. Par contre, celui-là, on a une grande vitrine. Là, c'est un petit peu différent. Il va forcément falloir modifier la façade. Mais ce type de bien, c'est très courant de trouver ça. Et là, on se retrouve sur un prix au mètre carré qui est pareil, qui est inférieur à 800 euros. Ça, c'est des choses qui sont cadeaux. Si c'est transformé en invitation, ça va forcément valoir beaucoup plus cher. Voici le dernier que je voulais vous montrer. Donc là, c'est à peu près le même style que celui d'avant. Mais la particularité, c'est ce que je vous expliquais, c'est que celui-là, il est dans une rue traversante d'un petit village. Et même si ça paraît bien se prêter, donc là, on a deux logements en haut et on a un grand local commercial en bas. Par contre, dans celui-là, il faut prendre des renseignements avant mais il est impossible de changer la destination de ces locaux. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement le couper en deux pour faire un local ici, un local ici. On peut voir que là, on a la partie de droite quand on est face à la rue. On peut le couper ici et là, on a... Ça, c'est autre chose parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. C'est très grand. Et là, on a la partie de gauche quand on est face à la rue, le côté barre. Donc, éventuellement, on peut le découper en deux mais par contre, on ne pourra pas changer en invitation. Et il y a des... Ça, c'est autre chose. Voilà. Ça, c'est les appartements qui sont en haut. Donc, ça, c'était plus pour vous montrer un exemple de bâtiment qui est a priori modifiable mais qui, en fait, ne l'est pas. D'où l'intérêt. Et ça, j'ai trouvé cette information dans le PLU. Donc, en fonction de la zone, j'ai vu que c'était une zone commerçante. Il n'y a pas la possibilité de changer. Voilà. Donc là, je vous montre un dernier exemple. Donc, on est sur un ensemble d'immobiliers qui est annoncé à 300 m². Donc, sur deux niveaux, il y a une partie commerciale, à l'étage d'un appartement, une salle de 60 m², 10 possibilités d'y agencer un appartement. Donc là, on peut faire un changement de destination partielle voire totale. Il faut creuser. Donc, c'est un peu petit. Voilà, j'essaye d'agrandir. Donc, on a une surface de vente en bas. C'est une mercerie. On a une surface de vente ici. On a des bureaux et on a l'accès par la rue ici. Donc, il y a moyen, si on peut changer de destination, de faire plusieurs appartements là-dedans. et à l'étage, on arrive là. Alors, malheureusement, vous avez choqué un torticolis parce que ce n'est pas dans le bon sens. On retrouve l'escalier ici avec un palier. On a une grande surface là et on a une surface ici. Donc, si on regarde vite fait comme ça, on se dit qu'on peut découper en quatre. Donc, il faut creuser, sachant que le prix au mètre carré n'est vraiment pas déconnant. On est à 1 100 euros du mètre carré et dans cette ville-là, on n'est pas très loin de la Roche-sur-Yon. On est plutôt sur des produits finis à 2 500, 2 800, sachant que les appartements, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans cette ville. Donc, ça, c'est pareil, c'est à creuser. Donc, voilà. Donc, on a fait le tour un petit peu de ce que je vous avais mis de côté. Comme vous pouvez le constater, en cherchant un petit peu, on trouve des choses. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. J'aimerais bien qu'on pète le score sur cette vidéo qu'on dépasse les 100 likes facilement. Donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez,